Adieu Montblanc Here we go ! Et notre aventurier national, Charles Edrich, qui boucle, qu'il est en train, il est en train, parce qu'il vient de démarrer, le premier tour de France à la rame, soit 3000 km, il est parti le 20 mai de Paris, depuis le quai d'Austerlitz. Bonsoir Charles ! Oui, bonsoir ! Alors j'ai planté le décor, là tu es du côté de la Champagne, c'est ça carrément ? Voilà, donc au milieu des vignes, donc magnifique, mais enfin depuis le début c'est magnifique. Ceci dit, je n'ai pas tellement pris le temps d'apprécier, parce que j'étais à contre-courant sur la marne, avec des pluies d'illugène, donc l'exercice physique était vraiment là. Oui, parce qu'au niveau des conditions météo, tu te trouves dans les régions où il pleut beaucoup actuellement en fait ? Alors ben c'est même incroyable, je suis parti maintenant il y a 13 jours, et je ne sais pas si j'ai eu une journée sans pluie, avec des pluies par moment, on se croirait en Amazonie, donc incroyable. Comme quoi en faisant le tour de France, tu arrives à trouver des conditions que tu as trouvées à des milliers de kilomètres ? Ah ben avant-hier, je ne sais pas si j'ai eu aussi froid de ma vie que même sur le passage de l'Ouest. Parce qu'il y a un moment, quand la pluie est incessante, il n'y a pas de solution à la rame, parce que si on met un ciré, bon, on transpire tellement que c'est absolument insupportable, donc pour l'instant je n'ai pas de solution, de toute façon il faut faire avec. Alors 220 kilomètres parcourus sur 3000, des petites rencontres ces derniers jours avec des gens au bord comme ça ? Ah ben au bord, oui, donc accueil extrêmement chaleureux. Tous les soirs, je suis invité une fois par le club d'Aviron à Château-Thierry, à Dormand par le camping municipal, aujourd'hui par des Belges qui se promènent sur les canaux, des Danois également, nous en ont accueil extraordinaire. Sur les chemins de la Lâge, il y a des gens qui se promènent, des vélos, des coureurs à pied, non, 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 et puis comme c'est relayé par, en général, la presse locale, les gens sont au courant de Montpassin, non, non, la rame, c'est un peu comme le vélo, ça crée une sympathie négate, alors que sur un voilier, bon par exemple quand je fais le tour du monde par les deux pôles, et bien il y a quand même une petite distance qui s'installe, alors que la rame ou le vélo, c'est la même chose, ou à pied, c'est pareil, donc ça crée tout de suite un contact extraordinaire. C'est très bien, on va te suivre tous les mercredis, donc il te reste encore quelques kilomètres, et tu auras du soleil prochainement, c'est sûr ? Ah ben un moment ou un autre, oui, je pense qu'il ne devrait pas pleuvoir absolument tout l'été. Ta prochaine étape, ville importante, c'est laquelle ? Chalon-en-Champagne, donc j'y serai demain soir, je crois. D'accord, et bien on te retrouve mercredi, merci beaucoup Charles. Merci beaucoup. Et bon voyage. Tu nous fais rêver au moins. Voilà, ça, ça fait du bien. On parlait vélo tout à l'heure avec le Tour de France, et bien Charles aussi, c'est un petit peu du vélo avec les rames, c'est le Tour de France à la rame, et c'est le premier à réaliser ça. J'ai un mot blanc. J'ai un mot blanc.